Mon premier concert était ici il y a 26 ans, je crois que j'avais 15 ans, et c'était avec Jérôme Ducrot. Donc c'était très symbolique d'être là ce soir, de retour avec lui. Et puis j'avais envie pour ce nouvel album qui sort aujourd'hui. J'avais envie de faire le premier concert ici. C'est toujours important de revenir aux sources et d'être ici à Chambéry. Donc voilà, je suis très heureux d'ouvrir cet album, cette nouvelle page ici à Chambéry, à l'Espace Malraux. L'Espace Malraux a fait un boulot incroyable. L'acoustique est meilleure, je crois que le confort des spectateurs est meilleur aussi. Tout le côté des loges aussi que le public ne voit pas est beaucoup plus sympa pour les artistes. Donc non, c'est une salle superbe. La complicité continue et je suis particulièrement heureux qu'on ait pu faire un des premiers concerts de sortie de ce nouvel album à Chambéry. Parce que, comme Gauthier l'a peut-être déjà dit, on a réalisé, mais vraiment juste avant d'entrer sur scène, que le premier concert qu'on avait donné ensemble, il devait avoir 16 ans je crois, et c'était à Malraux, à Chambéry, ce qui est quand même assez incroyable. Un troisième album, on a déjà fait avec Jérôme Ducrot, deux albums Intuition et Émotion. Et donc ça c'est le troisième où on continue cette exploration du répertoire musical qui est élargi, qui n'est pas simplement du classique. Donc il y a des œuvres symphoniques, il y a des œuvres du répertoire de l'opéra, de la chanson française et des musiques de films. Et toutes ces œuvres sont arrangées pour moi par mon fidèle complice, Jérôme Ducrot, donc avec qui on joue ensemble depuis 26 ans. On a joué quasiment tout le répertoire pour violoncel et piano ensemble, on a fait le tour du monde ensemble. Donc c'est une grande histoire musicale et amicale, puisque pour moi les deux ne sont pas dissociables. En fait, depuis le tout début, on s'entend très bien, on a fait plein de tournées ensemble, on a fait, bon maintenant on commence à avoir fait pas mal de disques ensemble. Et je suis très heureux qu'il m'ait mis le pied à l'étrier pour faire ses arrangements et pour travailler sur ses musiques de films, sur ses musiques de chansons, sur ses musiques d'opéra, etc. pour essayer de les mettre en valeur au violoncel, parce que c'est un travail auquel je m'étais consacré, mais plutôt dans des petites formations de musique de chambre. Et là, de le faire avec orchestre, avec piano, avec tout ce volume sonore, etc., ça donne une autre dimension à ce travail. Le violoncel et le piano, oui, je dois dire que le violoncel est après le piano, parce que le piano est mon instrument, mais le violoncel est vraiment un de mes instruments préférés. Il s'avère que quand j'écris, c'est un des instruments que je connais le mieux en plus, parce que j'ai écrit pas mal pour le violoncel et que je connais beaucoup de violoncelistes. Et il s'avère aussi que le violoncel s'adapte vraiment très bien à toutes les musiques qui, originalement, sont prévues pour la voix humaine, parce que le son du violoncel, les vibrations du violoncel, ont pas mal de choses en commun avec les vibrations de la voix humaine. L'idée, c'est toujours le désir, soit des oeuvres que j'ai dans mon cœur depuis très longtemps et que j'ai envie de jouer au violoncel, et ça part de ça, tous ces arrangements sont des oeuvres que tout à coup, j'ai moins envie d'interpréter au violoncel, donc j'ai demandé à Jérôme de les arranger pour moi. Et puis voilà, des oeuvres, parfois, que je peux entendre dans un concert, ou à la radio, ou une chanson, où je me dis, waouh, ça s'adonnerait génialement au violoncel, j'ai envie de l'interpréter. Je pense que la musique classique a besoin aussi de s'ouvrir. On a la chance d'avoir un patrimoine musical qui est absolument extraordinaire. Tout part de la musique classique, toutes les musiques actuelles, tout est toujours basé sur la musique classique. Mais la musique avec un grand M, les artistes, j'ai aussi envie de... On doit apprendre, on a à apprendre de chacun, et je fais plein de collaborations avec des artistes de genres musicaux différents, et j'apprends énormément, et je trouve que c'est important. Et voilà, c'est toujours dans l'esprit de partager et d'ouverture.